Alors il y a une question qui revient systématiquement, à savoir, est-ce qu'il faut acheter l'immeuble en SCI ou en direct ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne crée pas une SCI pour rien, et il y a des raisons bien imprécises pour cela. Donc la première raison, c'est d'acheter un bien et le gérer à plusieurs. Donc ça, ça évite tout simplement l'indivision. Le problème de l'indivision, c'est qu'en fait, on peut en sortir quand on veut. Donc si on achète un bien à deux et qu'il y a un des deux indivisaires qui veut en sortir, à ce moment-là, l'autre sera obligé, ou les autres seront obligés de vendre l'immeuble. Donc ça, c'est un problème qui est assez récurrent. Donc là, il y a deux solutions, soit on crée une SCI, comme là on va le voir, ou alors on crée une convention d'indivision qui dure généralement autour de 5 ans. Donc la deuxième raison, c'est d'obtenir un avantage fiscal pour la transmission. Donc vous savez que quand on crée une SCI, en fait, au moment de la vente ou de la transmission, on applique ce qu'on appelle une décote. Pourquoi ? Parce qu'une SCI, des parts de SCI, c'est difficile à vendre. Un immeuble ou un appartement, on peut facilement le vendre à n'importe qui. Des parts de SCI, ça a une valeur qui est un peu moindre, tout simplement, parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre dans cette SCI. Donc on applique une décote qui va autour, généralement, de 20 à 25 % au grand maximum. Et aussi, on peut faire un fractionnement. Donc ça veut dire qu'on va posséder une SCI et on va donner un tiers des parts à un enfant, un autre tiers à un autre enfant et le troisième tiers à l'autre enfant. Donc on va faire trois donations successives. Et ça, ça va permettre d'appliquer les trois abattements pour chaque enfant. Donc ça a vraiment un intérêt pour le fractionnement en termes de donations. Ensuite, la troisième raison, c'est d'acheter sa résidence principale. Alors ça, c'est valable pour les couples qui sont non mariés et non paxés. Donc ça permet tout simplement de se protéger l'un l'autre quand on n'est pas marié ni paxé. Donc maintenant, c'est des situations qui sont assez courantes. Donc créer une SCI, c'est un avantage à ce moment-là. Ensuite, la raison numéro 4, c'est donner à ses enfants tout en contrôlant son patrimoine. Donc l'idée, c'est qu'on donne tout simplement la nue propriété à ses enfants. On garde les usufruits ou tout simplement, on va donner une partie des parts de SCI et nous, on conserve le reste. Donc on peut être gérant de sa SCI et conserver les revenus pour ses enfants. Donc ça permet eux de les protéger et vous de contrôler votre patrimoine tout en transmettant au fur et à mesure les parts. Donc ça, c'est un avantage. C'est qu'on peut faire ça de manière, je dirais, structurée dans le temps et pas forcément donner un immeuble ou un appartement d'un seul coup. Ensuite, la dernière raison, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, je pense, c'est tout simplement d'encapsuler l'immobilier à l'IS. Alors l'IS, c'est l'impôt sur les sociétés. Ça, ça va nous permettre d'optimiser notre fiscalité personnelle. Pourquoi on va l'optimiser ? C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont une tranche marginale d'imposition importante. Donc on va être à 30 ou 41, voire même 45. Et si on commence à rajouter des revenus immobiliers, on va se retrouver dans une situation où on va payer une grosse imposition. On va être à 45 plus 15,5 de CSG. En gros, on va dépasser les 60% d'imposition. Donc pour éviter ça, on encapsule les revenus immobiliers dans une structure IS. Et tant qu'on ne prend pas de dividende, on n'est pas imposé personnellement. Donc c'est-à-dire que la structure va être complètement indépendante. Donc c'est ce qu'on appelle des structures opaques, donc à l'IS. Et si on crée une SCI à l'IR, comme on en voit souvent d'ailleurs, là c'est ce qu'on appelle une structure translucide. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe si on a une SCI ou pas, l'imposition sera directement à la personne. Donc ça, l'encapsulement de l'immobilier à l'IS, ça a un gros avantage pour les gros revenus. En tout cas, ceux qui veulent éviter de payer trop d'impôts. Et surtout, on évite la CSG comme ça. Un petit rappel, une SCI à l'IR ne donne aucun avantage fiscal en dehors de la donation de transmission. Et ça, il faut vraiment être bien convaincu que ça, on voit énormément de gens qui créent une SCI à l'IR. Si l'objectif, c'est de faire du déficit foncier et ensuite de la basculer à l'IS, pourquoi pas ? Si c'est les quatre premières raisons, aucun problème. Par contre, si votre objectif, c'est d'optimiser votre fiscalité, en dehors des cas que je viens de dire, tout simplement, il va falloir basculer un jour ou l'autre à l'IS. Et là, on va avoir quelque chose d'assez puissant entre les mains. Donc là, on a fait un petit comparatif entre la SCI à l'IR ou l'achat en direct, ce qui est exactement la même chose, et la SCI à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés. Donc, ce tableau va vous permettre de voir les avantages et inconvénients de chaque type d'investissement. Donc, savoir si c'est en direct, en SCI à l'IR ou en SCI à l'IS. Donc, le premier avantage de la SCI à l'IS, c'est tout simplement qu'on peut déduire les amortissements. Donc, qu'est-ce qu'un amortissement ? C'est tout simplement une charge fictive qui vient d'évaluer, en quelque sorte, comptablement, la valeur d'un immeuble. Donc, ça va être une charge qui va être ajoutée aux autres charges et qui va permettre de réduire l'imposition. Donc, ça, c'est un gros avantage. Deuxième avantage assez important, c'est que tous les frais d'acquisition sont déductibles ou amortissables. Donc, ça, c'est un sacré plus. C'est-à-dire que vous pouvez mettre les frais de notaire, les frais de recherche, les frais d'agence, tout ce qui est frais pour créer cette SCI et également pour acheter l'immeuble. Ensuite, les charges classiques, c'est la même chose pour les deux situations. On peut aussi amortir pour la création et la construction. C'est-à-dire que si on fait de la création, de la rénovation assez lourde ou de la construction, en SCI, à l'IR ou en direct, on ne peut pas le déduire. Donc, ça, c'est généralement qu'on veut refaire des travaux dans un grenier. C'est souvent un problème parce qu'on ne va pas pouvoir déduire les travaux. Par contre, en SCI à l'IR, on peut l'amortir. Donc, ça, c'est un gros avantage. Ensuite, les reports de déficits fiscaux, quand une année, vous êtes en négatif, vous pouvez le garder pour l'année d'après. Donc, il y a une sorte de stock de déficit. Et pour la SCI à l'IR, c'est illimité. Alors que pour l'achat en direct, c'est 10 ans maximum. Donc, on peut reporter ces déficits sur 10 ans. Tous les frais qui sont engagés, qui sont réels, sont déductibles pour la SCI à l'IR. Donc, ça, c'est un avantage. Alors, en ce qui concerne l'imposition, on a vraiment deux choses très différentes. Et c'est là que se fait la différence entre ces deux types d'investissement, donc en direct ou en SCI à l'IR. Dans le premier cas, en direct, on va être imposé à la tranche marginale d'imposition. Et on va rajouter aussi la CSG CRDS. C'est-à-dire qu'on va être imposé à la tranche la plus importante, la plus élevée. Donc, si notre tranche la plus élevée, c'est 30, tout revenu supplémentaire va être imposé à 30 %. Et on va rajouter la CSG qui est aujourd'hui à 15,5. En SCI à l'IR, c'est un petit peu différent parce qu'on va avoir une imposition à l'IR. Donc là, on part sur le principe tout simplement qu'on ne va pas prendre de dividendes. On prend zéro revenu. L'objectif, c'est vraiment de tout laisser encapsuler dans la structure IS et de limiter l'imposition. Donc là, on va avoir l'IR, donc l'impôt sur la société, qui va être au taux de 15 % jusqu'à 38 120 € de résultats nets. Et ensuite, on sera à 33,3. Mais on se limite à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de TMI, il n'y a rien du tout. On n'a aucun impôt sur le revenu ni CSG, CRDS tant qu'on ne prend pas de dividendes. Ensuite, pour le reste, je vais passer rapidement. Le gros avantage de l'achat en direct, c'est l'un des principaux critères, c'est qu'on a une exonération des plus-values au bout de 30 ans. Ce qui n'est pas du tout le cas en SCI et LIS. Tout simplement parce qu'en fait, on est sur une plus-value professionnelle et non pas une plus-value des particuliers. Le calcul de la plus-value, lui, se fait très différemment aussi. Dans la SCI à l'IR ou en direct, en fait, on a un prix de vente et un prix d'achat. Donc, on fait la différence. Alors, c'est un petit peu plus complexe, ça. C'est très schématique parce qu'on va avoir tout un tas d'abattements supplémentaires qu'on va pouvoir rajouter. Mais dans le cas de la SCI à l'IR, en fait, on va prendre le prix de vente moins la valeur nette comptable. Et comme on a amorti le bien, la valeur nette comptable, c'est tout simplement le prix d'achat moins l'amortissement réalisé. Et donc ça, on va voir que derrière, ça a une implication assez forte. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objectif. Ensuite, l'impôt sur les plus-values, évidemment, il est moins fort en SCI à l'IR parce qu'on est toujours imposé à l'IR, donc à 15% plus 33,3, puis 33,3, pardon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, après, reste stocké à l'intérieur de la société. Donc, il faut pouvoir le ressortir. Donc ça, c'est un petit inconvénient aussi de la SCI à l'IR, vous verrez. Voilà. Et ensuite, l'inconvénient de la SCI à l'IR, c'est que la comptabilité est obligatoire. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Ça fait des frais supplémentaires, certes, mais ça vaut le coup tout simplement parce qu'en fait, on va avoir un document à fournir au vendeur. Si on a bien fait notre job d'investisseur, on s'est retrouvé finalement avec un immeuble qui tournait bien et on a de quoi prouver nos dires, c'est-à-dire qu'en fait, on va prouver avec les documents du comptable. Donc, c'est une valeur, certes, mais vous le retrouvez toujours à la fin, au moment de la vente. Aujourd'hui, les immeubles qui se vendent bien sont souvent en SCI à l'IS ou à l'IR éventuellement, mais en tout cas, ils ont une comptabilité carrée. Donc ça, c'est un avantage d'avoir un comptable et éventuellement un gestionnaire type agence immobilière. Voilà. Ensuite, comme on le verra un peu plus tard, l'autofinancement va être un peu plus difficile en direct qu'à un SCI à l'IS, parce qu'on a plus de charges et plus d'impositions. Alors, l'avantage aussi dans la SCI à l'IS, c'est qu'on va capitaliser la trésorerie. Vu qu'on paye très peu d'impôts et qu'on a des charges assez fortes et des impôts assez faibles, il nous reste de la trésor. La trésor, on va la laisser à l'intérieur, on va la mettre sur des placements financiers. Et vu qu'on est dans une société, ces placements financiers seront soumis uniquement à l'impôt sur les sociétés et non pas à la CSG-CRDS plus la tranche marginale. Donc, on va pouvoir capitaliser chaque année de manière importante. Alors, revenons un petit peu au fonctionnement de la SCI à l'IR ou de l'achat en direct. Donc, on a des loyers auxquels on soustraite les charges qui sont déductibles. Donc, c'est les intérêts d'emprunt, l'assurance des murs, l'assurance ADI, les travaux qu'on peut faire tout au long de la vie de l'immeuble, l'entretien, les frais de gestion. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être déductibles. Donc, ça, vous pourrez voir ça dans la formation fiscalité qui est prévue à cet effet. Ensuite, quand on a déduit les charges, il nous reste les revenus fonciers. Donc, ces revenus fonciers vont être imposés, tout simplement. On va imposer les revenus à la tranche marginale d'imposition. Donc là, on va prendre 30% par exemple. On rajoute la CSG-CADS qui est à 15,5% et il nous reste un revenu net de 54,4% de ce montant-là. Donc, c'est 54,4% de 50%. Avec cet argent, ce revenu net, évidemment, il faut qu'on rembourse le capital du prêt. Et c'est pour ça que des fois, on arrive à un résultat fiscal positif, mais une trésorerie négative. Donc là, dans ce cas-là, j'ai pris une trésorerie qui est relativement faible. Et un remboursement de capital, on est à peu près à la dixième année, dans ce cas précis. Donc, le bilan fiscal, il est tout simple. On a des loyers, on a des charges déductibles, on a les impôts et la CSG-CRDS. Et il nous reste un revenu net avant remboursement de capital. Si on regarde maintenant le bilan de trésorerie, qui est un petit peu différent, parce qu'en fait, le capital, on l'a remboursé, mais c'est un enrichissement, clairement. Donc, c'est des loyers qui sont payés par les locataires, mais qui viennent nous enrichir, puisqu'on rembourse un capital. Et donc, la trésorerie net, elle, c'est ce qui nous reste dans la poche, c'est 7,2. Donc, c'est assez faible dans ce cas-là. Et donc, on a ici 50% de charges, on a à peu près 20% de remboursement de capital, 22% de fiscalité, et donc, il reste très peu à la fin du mois. Si on prend exactement le même cas dans les mêmes conditions, on va avoir dans SIA-LIS exactement le même schéma, sauf qu'on va avoir des charges supplémentaires. Donc, ces charges, c'est des charges supplémentaires qui sont déductibles. Donc, ça peut être, par exemple, des frais d'annonce, tout simplement les frais kilométriques que vous avez utilisé pour aller vous rendre sur place, les frais de péage, etc. Ensuite, on rajoute l'amortissement, qui est bien une charge fictive, qui correspond, dans ce cas-là, à peu près à 25% des loyers. Donc, ça correspond à l'usure de l'immeuble. Voilà, donc cette charge est fictive, donc c'est-à-dire qu'on ne l'a pas réellement payée, mais on va l'utiliser comptablement pour réduire le revenu de la SCI, en tout cas le revenu fiscal. Donc, ce revenu fiscal, il est après imposé à l'IS. Donc, on a un taux d'IS qui est à 15% jusqu'à 38 120, et ensuite, il passe à 33 3. Donc, ici, on est sur des montants plus faibles, donc on reste à 15%. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va avoir payé les charges déductibles, on paye le remboursement du capital du prêt, et il nous reste une trésorerie nette qui est relativement importante. Ici, on a 26%. Donc, si on fait le bilan fiscal, on a des charges déductibles de 50%, on a un amortissement, qui est la charge fictive, de 25%, on a un revenu net de 21%, et on a un impôt sur la société qui est de 15% de 22%, donc il faudrait que je refasse le calcul. C'est 3,8%. Ensuite, on a le bilan de trésorerie. Donc, c'est à peu près similaire. Je considère que les charges réelles ne sont pas prises en compte, tout simplement parce qu'on va comparer avec un achat en direct. Donc, on a 50% de charges qui sont réellement payées, on a 20% de remboursement de prêts, on a un impôt sur la société de 3,8%, ce qui est très faible par rapport à un achat en direct, et une trésorerie nette qui est beaucoup plus importante. On est à 26,2% au lieu de 7,3%, il me semble. Alors, le bilan fiscal, il est incomparable. En fait, on a des charges déductibles et amortissables qui sont bien plus élevées en S&LIS, d'où des revenus taxables plus faibles. Donc, l'assiette taxable est plus faible. Et en plus de ça, on a un impôt sur la société qui est plus faible. Au lieu d'une tranche marginale à 30% plus la CSG à 15,5%, là, on est à 15% seulement. Ensuite, au niveau trésorerie, c'est là que ça fait aussi la différence, c'est qu'on a une trésorerie nette beaucoup plus importante. Au lieu de 7,2%, on a 26,2%, tout simplement parce que l'impôt payé est beaucoup plus faible. Alors maintenant, on va voir la différence entre l'allocation nue, qui est le régime foncier classique, qu'on a vu juste avant pour un achat en direct, et l'allocation meublée, qui est un régime en BIC. Alors, pourquoi choisir l'allocation meublée ? La première raison, c'est que les loyers sont plus élevés, donc les rendements sont meilleurs. Tout simplement, parce qu'on peut louer sur des plus courtes périodes, et donc la demande est certainement un peu plus forte. Tout est loué, on est souvent soit sur du locatif saisonnier, soit sur des locatifs sur 6 mois, 1 an, 2 ans, grand maximum. Ensuite, la deuxième raison, c'est que la fiscalité est plus avantageuse en BIC que dans le régime foncier. On verra un petit peu plus tard qu'on a exactement le même principe que la SCILIS, on a de l'amortissement. Donc ça, c'est un gros gros avantage. Ensuite, la raison numéro 3, c'est que les baux sont beaucoup moins protecteurs pour le locataire, et donc beaucoup plus pour le propriétaire. Alors, ce que je voudrais préciser, ce qui est très important, c'est que pour l'allocation à la journée ou à la semaine, en clair, ce qui ne constitue pas la résidence principale du locataire, les mairies et les copropriétaires de certaines villes réclament des autorisations spécifiques pour ce type d'exploitation. Donc si vous avez un logement qui est non commercial, vous n'avez pas forcément le droit de faire de la location à la journée ou à la semaine, tout simplement, parce qu'il faut avoir l'autorisation de la copro, donc il faut avoir une utilisation commerciale, ce qui est assez difficile à avoir, et au niveau des mairies, il y a une autorisation, donc c'est un coût, tout simplement, il faut demander à la mairie l'autorisation de pouvoir exploiter votre logement pour l'allocation à la journée. Donc si vous louez une de vos chambres, etc., il n'y a pas de souci, de manière temporaire, par contre, si vous faites ça de manière industrielle dans un appartement isolé, dans une copro, c'est assez dangereux. Donc voilà, c'est un point qui est important à préciser, parce qu'énormément de gens veulent faire de l'allocation meublée, mais il faut savoir qu'il y a des règles assez précises, et dans certaines villes comme Paris, Lyon, Marseille, etc., ou Nantes, on a des contraintes législatives qui sont importantes. Alors on va faire un comparatif très rapide, n'hésitez pas à mettre sur pause, vous pouvez retrouver aussi ces documents en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas à l'imprimer, à le conserver. Donc je vais passer très rapidement sur la SCI à l'IR et en direct, parce qu'on l'a vu juste avant. Les différences notables, c'est tout simplement que les frais d'acquisition sont déductibles, qu'on peut déduire les amortissements, comme en SCI à l'IS, donc ça crée un déficit supplémentaire qui est virtuel. Les reports des déficits fiscaux sont illimités, comme en SCI à l'IS, alors qu'ils sont limités à 10 ans maximum pour l'achat en direct. Ensuite, en location meublée, les déficits ne sont pas imputables sur le revenu global. Alors en dehors de ces points importants, en fait, les choses sont assez similaires. La seule différence va se trouver au niveau fiscal. Alors on va faire le même exercice pour la location meublée que pour la SCI à l'IS et à l'IR. Donc on a les loyers à 100%, on a les charges qui sont déductibles, l'amortissement et les revenus qui sont des revenus BIC. Donc ces revenus BIC vont être imposés directement sur les revenus. Donc on va avoir l'impôt sur les revenus, la CSG de la même manière. La trésorerie va être plus importante qu'en achat en direct. Le remboursement de capital c'est exactement le même. Donc là, on va avoir une trésorerie qui est un petit peu intermédiaire entre la SCI à l'IR et la SCI à l'IS. Donc là, on a le bilan fiscal des trois solutions. Donc la SCI à l'IR, BIC en location meublée et SCI à l'IS. On voit que la différence est assez marquée en termes de fiscalité. Et si on fait le bilan de trésorerie, on voit qu'en achat en direct, on a une trésorerie qui est relativement faible. En location meublée, on est intermédiaire, on est à 18,6. Et en SCI à l'IS, on a 26,2. Donc il faut bien avoir en tête aussi que cette trésorerie-là, elle reste dans la SCI. Donc après, elle va être retaxée derrière si on la prend en dividende. Donc il faut bien avoir ça en tête. Ce n'est pas forcément la solution idéale telle qu'on l'imagine, mais ça permet tout simplement de différer les revenus. C'est-à-dire qu'en fait, on va stocker la trésorerie à l'intérieur de la SCI à l'IS. On ne va pas l'utiliser pendant toute la durée où on a une TMI assez forte, donc on est fortement imposé. Et dès qu'on part en retraite, typiquement, on va pouvoir prendre des dividendes. Et à ce moment-là, on sera beaucoup plus faiblement imposé. Donc c'est une stratégie qui est assez intéressante, même très intéressante, surtout qu'on a des forts revenus et surtout qu'on n'a pas forcément besoin de ces revenus-là. Si on a besoin de revenus, c'est vrai que l'idéal, c'est vraiment d'être en direct. Donc là, on va tout simplement voir les inconvénients et les avantages de chaque solution. Donc pour l'achat en direct, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc il n'y a pas de SCI à créer, etc. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, on peut défiscaliser jusqu'à 10 700 euros. Donc on peut baisser notre revenu du ménage de 10 700 euros par an. Donc ça, c'est intéressant quand on fait des travaux, typiquement. Donc soit on est en SCI à l'IR et à ce moment-là, on va défiscaliser. Et après, on peut éventuellement basculer en SCI à l'IS. Donc c'est une possibilité. Ensuite, les plus-values sont exonérées après 30 ans. Donc ça, c'est intéressant, surtout quand on garde un immeuble assez longtemps et surtout quand on a les prêts de l'immobilier qui flambent. Donc ça, c'est un avantage qui est non négligeable. C'est pour ça que généralement, le premier bien qu'on va faire va pouvoir être fait en direct. Généralement, le deuxième, troisième, si vous êtes fortement fiscalisé, on va le faire en SCI à l'IS. L'inconvénient de l'achat en direct, c'est que la fiscalité est beaucoup plus lourde. C'est-à-dire qu'on va payer des impôts tout au long de la détention du bien et à la fin, à la sortie, on n'en paye pas. Donc c'est un côté un petit peu frustrant, c'est vrai, parce qu'on a l'impression de payer tout le temps. Donc c'est le seul point noir, je dirais, de l'achat en direct. Ensuite, pour la location meublée, l'avantage, c'est qu'on a des rendements qui sont bien meilleurs. Tout simplement parce qu'on loue meublée, donc on a des loyers un peu plus élevés. Si on fait à la semaine, éventuellement, on va avoir des rendements qui peuvent être de l'ordre de 15 ou 20 %. Ensuite, la fiscalité est plus faible du fait qu'on a l'amortissement, qu'on ait des charges un peu plus fortes, qu'on peut amortir également les meubles. Donc ça, c'est un avantage fiscal non négligeable. Et l'avantage aussi, c'est que les plus-values sont exonérées au bout de 30 ans. Malgré le fait qu'on amortisse, on reste dans le système des plus-values des particuliers. Donc ça, c'est un point fort. Inconvénient, c'est le coût des meubles et de la gestion. Donc le coût des meubles, je dirais qu'il faut les remplacer assez souvent. Un vrai meublé, il y a quand même des moyens à mettre. Donc on met 2-3 000 euros dans un appartement pour un lit, pour une table. Il faut que ça soit quelque chose de sympa, surtout si vous faites de la location à la semaine. Et ensuite, la gestion est plus coûteuse en temps. En fait, si vous faites la location à la semaine, évidemment, il va falloir mettre en place les locataires, faire les lieux d'entrée, de sortie. Donc c'est très costaud en termes de temps. Et si vous le faites gérer, ça risque de vous coûter assez cher en argent. Ensuite, avec la SCI à l'IS, l'avantage, c'est qu'on a une faible trésorerie nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une faible fiscalité sur une faible assiette. Du fait qu'on a l'amortissement, du fait qu'on a des charges réelles supplémentaires, on va être faiblement taxé. Donc la trésorerie va être assez forte. Donc on va pouvoir capitaliser cette trésorerie et faire grossir un capital financier à l'intérieur même d'une structure finalement qui est immobilière. Donc ça, c'est un avantage. Deuxième avantage, c'est que la fiscalité est plus faible au final. Tant qu'on ne prend pas de dividendes, on n'a que l'impôt sur la société. Comme je vous rappelle, à 15% jusqu'à 38.220. Voilà. Donc ça, c'est un point très fort. Et dernièrement, la structure est évolutive et souple. C'est-à-dire qu'en fait, on peut donner des parts, on peut démembrer des parts, faire de la nue propriété, de l'usufruit, etc. On peut donner temporairement des parts. Il y a énormément de choses qui sont possibles de faire. C'est quelque chose qui est assez intéressant et qui permet à beaucoup de familles de gagner en souplesse. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on peut donner des parts au fur et à mesure, etc. Donc il y a énormément de souplesse au niveau surtout de la transmission. Et quand on a des enfants qu'on intègre à l'intérieur de la SCI, c'est un gros atout. L'inconvénient, la gestion est un peu plus complexe. Il faut un expert comptable, il faut s'assurer que tout est bien géré, etc. Cette complexité, finalement, ça peut s'avérer un avantage tout simplement parce qu'on a une preuve de gestion. Donc si on a bien fait les choses, que tout est géré, tout est rempli, finalement, on va avoir quelque chose qui est assez carré et qui va pouvoir revaloriser l'immeuble au moment où vous le vendez. Vous le vendez avec un historique. on arrive certaines fois à voir à l'historique des dix dernières années d'un immeuble. Je peux vous assurer que ça fait une sacrée différence en termes de confiance pour l'acheteur. Et deuxième inconvénient qui n'en est plus trop un maintenant, c'est tout simplement la sortie plus coûteuse. C'est-à-dire que jusqu'à l'an dernier, on avait une imposition des plus-value professionnels qui était assez forte. Maintenant, on commence à avoir des abattements jusqu'à 65% après huit ans. Donc, si on revend les parts, c'est vrai que la sortie est beaucoup moins coûteuse qu'elle l'a été jusqu'à maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on vend des parts de SCI ou qu'on vend un immeuble à l'intérieur d'une SCI, l'argent reste dans la structure sociétaire. Dès le moment où on vend un immeuble et qu'il n'y a plus rien à l'intérieur de la société, l'argent, il faut bien qu'on le sorte. Donc, en fait, on va être imposé à l'intérieur sur la plus-value professionnelle et ensuite, on va être imposé au moment où on ressort, au moment où on a un boni de liquidation. Donc, on va être doublement imposé à la sortie. Mais grâce aux abattements qui sont assez récents, on va pouvoir limiter ça et on va même pouvoir être plus compétitif qu'un achat en direct. à la sortie de l'arrivée. À la sortie de l'arrivée,